Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau très écolo parce qu'on va utiliser des matériaux qui étaient destinés à être jetés et on va leur redonner une nouvelle vie et on va en faire un joli couteau. Alors, pour les matériaux qu'on va utiliser, il va nous falloir une source d'acier carbone qu'on puisse traiter facilement. Pour ma part, je vais utiliser une vieille grime de scie. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà bien découpée. J'ai déjà fait beaucoup de couteaux dans cette lame-là. Donc, j'ai eu l'occasion de tester l'acier et du coup, je sais comment le traiter et en tirer peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, les traitements thermiques que je dois y appliquer pour pouvoir en faire une bonne lame. Pour le manche, on va utiliser une plaque en aluminium qui était destinée à être jetée. C'est un ami qui me l'a récupéré. Ça fait environ 2 mm d'épaisseur et du coup, avec la plaque d'acier qui fait presque 3 mm, ça nous fera un couteau qui sera très fin. Donc, du coup, ça sera léger, pratique et robuste. Et enfin, le dernier matériau dont on va avoir besoin pour faire ce couteau, c'est des rivets ou du moins un matériau pour les rivets. Et pour ça, je vais utiliser des baguettes de soudure qui font 3 mm de diamètre et desquelles je vais retirer le laitier. Donc, ça se présente comme ça, ces baguettes avec une couche de laitier autour. Je le casse au marteau, je nettoie ça au papier de verre et du coup, il ne nous reste plus que la tige qui est parfaitement utilisable pour faire des couteaux. Ou du moins, pour pouvoir être utilisé comme rivet pour le manche. Avant de me lancer dans le projet, je voudrais qu'on parle un petit peu du fait d'utiliser de l'acier de récupération. Il faut qu'on se mette d'accord tout de suite sur une chose. Non, utiliser de l'acier de récupération, ça ne revient pas moins cher. Ça, c'est une idée qui est très commune et très répandue, surtout parmi les débutants. Utiliser de l'acier de récupération quand on débute, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous allez probablement acheter cet acier de récupération beaucoup, beaucoup plus cher que si vous achetiez de l'acier connu. Évidemment, au lieu de partir d'un bloc d'acier qui est brut et qui n'a pas subi de travail, vous allez acheter quelque chose sur lequel il y a déjà eu pas mal d'étapes d'usinage. Donc nécessairement, ça sera plus cher. Vous avez également parfois la possibilité de le récupérer gratuitement. Dans ce cas, pourquoi pas, vous me direz. Mais vous allez passer énormément de temps en plus à travailler sur un acier de récupération et en plus, vous allez grandement augmenter le niveau de difficulté. Premièrement, tous les aciers de récupération que vous allez vouloir travailler, ce seront nécessairement des aciers qui seront durcis. Parce que s'ils ne sont pas durcis, alors je ne vois pas pourquoi ils auraient utilisé de l'acier carbone pour ça. Donc c'est des aciers qui auront déjà eu des traitements thermiques. Et donc ça veut dire qu'ils seront trop durs pour être percés ou pour être limés. Donc nécessairement, quand on est débutant, on n'a pas forcément toutes les machines qui utilisent de l'électricité et des abrasifs pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir travailler de l'acier durci. Donc si vous comptez travailler ça à la main, utiliser de l'acier de récupération, ce n'est pas une bonne idée parce que vos limes ou tout ce que vous allez utiliser pour travailler à la main, il y a de bonnes chances pour que ça ne puisse pas attaquer l'acier. Il y a tout de même une solution pour pouvoir pallier à ça, c'est de faire ce qu'on appelle un recuit qui va permettre de diminuer la dureté de la lame et en fait d'annuler les effets de la trempe. Je vous passe les détails, mais en gros, il faut chauffer en dessous de la température de trempe. Ensuite, on laisse la lame refroidir doucement dans un matériau qui va garder la chaleur. Donc ça peut être des cendres, de la vermiculite, du sable, ce genre de choses. Et si c'est bien conduit, ça peut avoir annulé les effets de la trempe. Mais bon, tout ça, ça va être du temps que ça va vous prendre en plus, mais ça va aussi vous consommer du carburant en plus parce qu'il va bien falloir chauffer. Et puis surtout, il va falloir maîtriser relativement bien ces températures pour ne pas être trop chauffé. Et encore, si là, vous pensez que c'est compliqué, ça c'est vraiment l'étape la plus simple des traitements thermiques. Parce qu'ensuite, une fois que vous aurez fait votre couteau, donc découper, etc. à poncer, il va falloir retremper cette lame. Et ce, même si vous ne l'avez pas recuit dans un premier temps. Parce que l'acier que vous utilisez à la base, qui est sous forme d'outils, il va avoir des traitements thermiques qui vont permettre d'utiliser cet outil pour ce qu'il est. Et cet outil, ce n'est pas un couteau. Donc ça veut nécessairement dire que vous allez devoir refaire des traitements thermiques. Ou du moins que vous devriez refaire des traitements thermiques. Parce que de toute façon, les étapes que vous allez avoir fait avant, il y a de bonnes chances pour que ça ait trop chauffé l'acier. Et que du coup, le couteau ne puisse pas tenir un tranchant correct. Donc si on parle de traitement thermique, ça veut nécessairement dire qu'il va falloir faire des normalisations. Parce que l'acier, là, il a eu toute une vie. Donc vous ne savez pas à quel point il a emmagasiné du stress ou ce genre de choses. Ça veut aussi dire que vous allez devoir faire une trempe. Et là, il y a le problème de quelle température on choisit. Parce que c'est de l'acier qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la nuance. Donc on n'a pas la fiche technique avec. Donc on ne connaît pas les températures. Ça veut aussi dire que pour pouvoir connaître les températures, vous allez devoir faire ce qu'on appelle les éprouvettes. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais en gros, il va falloir que vous testiez l'acier pour pouvoir connaître le milieu de trempe, la température de trempe et les températures de normalisation pour assurer que tout ça, ce soit bon et que le traitement thermique soit correct. Parce que vous ne pourrez jamais avoir de traitement thermique parfait si de toute façon, vous ne savez pas de quel acier il s'agit. Donc vous pourrez avoir des bons traitements thermiques, des traitements thermiques qui seront corrects, qui permettront de faire de bons couteaux. Mais ce ne sera jamais exactement parfait puisqu'on ne sait pas ce avec quoi on travaille. Donc on n'aura jamais la certitude qu'on a le meilleur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à de l'acier de récupération lorsqu'on est débutant. Ce n'est pas impossible, mais ça se met énormément de bâtons dans les roues. Et étant donné qu'on est déjà en train d'apprendre quelque chose, je pense que ce n'est pas nécessaire de rajouter ce niveau de difficulté. Donc comme je l'ai dit, ici on va utiliser de l'acier de récupération. Pour ma part, je n'ai pas envie de m'embêter à faire un recuit. Tout simplement parce que j'ai les outils qui me permettent de travailler cet acier, même s'il est déjà durci. Donc c'est ce qu'on va faire. On ne va pas faire de recuit. Je vais directement m'attaquer à l'acier, à la meuleuse. Et du coup, il n'y aura pas de problème pour la suite. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Le profil du couteau est terminé. Vient maintenant l'étape où on va devoir percer des trous. Et c'est là que ça va se compliquer. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de recuit. Donc ça veut dire que l'acier est encore à un état durci. Donc mes forêts classiques, ils ne vont pas pouvoir l'attaquer. Donc si on veut pouvoir percer l'acier, on ne va pas pouvoir utiliser des forêts en HSS classique. On va devoir utiliser des forêts qui ont une dureté plus dure que celle de l'acier. Et pour ça, on va utiliser ce genre de petits forêts. En gros, ces forêts, ils sont faits dans un matériau qui est trempé. Mais ce qui est intéressant sur ces forêts-là, c'est qu'on a des petits points de carbure à l'extrémité. Et le carbure, c'est très très dur. Et donc ça va nous permettre de couper de l'acier qui est déjà trempé. Et donc ça va nous permettre de couper de l'acier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le profil du couteau et les émoutures sont terminés. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la trempe. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'acier de récupération. Je ne connais pas exactement quelles sont les bonnes températures. Mais j'ai déjà fait des tests et j'ai déjà fait beaucoup de couteau dans cette acier-là. Donc je sais quel traitement thermique je vais pouvoir y appliquer. J'ai déjà fait des tests de l'acier de récupération. J'ai déjà fait des tests de l'acier de récupération. J'ai déjà fait des tests de l'acier de récupération. J'ai déjà fait des tests de l'acier de récupération. J'ai déjà fait des tests de l'acier de récupération. Sous-titrage ST' 501 ... 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 A mon avis, je n'utilise pas le bon outil. Ce n'est pas très rigolo à abraser. Par contre, ça se polie plutôt bien, même si c'est beaucoup plus long à faire que sur du bois. Au final, le résultat en vaut la peine. C'est un couteau qui est très petit. C'est un 3 doigts, donc on va pouvoir le tenir comme ça. Et c'est seulement 3 doigts de la main qui vont venir le tenir. Je vais rajouter un petit tressage pour pouvoir donner un peu plus d'accroche sur le dernier doigt. Et ça va être un petit couteau qu'on appelle EDC. Autrement dit, on peut le transporter un petit peu partout et il va servir un peu à tout. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce couteau, c'est pouvoir jouer avec l'alternance de couleurs ou du moins de tons brillants qui sont sur les émoutures et sur le bas du manche. Et il tombe beaucoup plus mat qu'on va retrouver sur le haut du manche et sur le contre-tranchant. Ça, c'était vraiment sympa à faire et je me suis bien amusé là-dessus. Voilà, il restera donc plus qu'à faire un étui pour ce couteau. Et ensuite, le projet sera totalement terminé. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Vous pouvez également la partager ou me soutenir sur Tipeee si vous voulez m'aider dans la réalisation de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501